Ah, monsieur le kamikaze, voyez-vous ça, on joue les poules mouillées ! Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle... Critique glauque. Aujourd'hui, revenons sur l'un des films, et accessoirement l'une des sagas, qui m'a été le plus demandé depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Bien évidemment, je m'étais promis de traiter cette oeuvre tôt ou tard. Si je vous dis, chirurgien fou, mille pattes humain, et surtout, manger du caca, à quoi pensez-vous ? Et non, je ne pense pas à un film pornographique croate ou polonais, non non non. Aujourd'hui, nous parlons bien d'un film d'horreur, un film sombre, un film dégueulasse, diront certains. Vous en avez forcément tous au moins entendu parler. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur... The Human Centipede. The Human Centipede First Sequence est un film d'horreur néerlandais sorti en 2009, et réalisé et écrit par Tom Six, qui avait réalisé d'assez mauvais et inconnus métrages auparavant, tels que Gay in Amsterdam, le film préféré du gardien du cinéma. Ce métrage le fera enfin connaître auprès de la profession, et sera le premier volet d'une trilogie. A la distribution, nous retrouvons Ashley Williams, non pas lui, mais elle, que vous avez pu voir en figurant dans Willow, Dieter Lazer, que vous connaissez peut-être pour La Cellule en Vert sorti en 1978, ou Le Roi des Zones sorti en 1996, et enfin Akihiro Kitamura, qui a joué dans Why Don't You Play in Hell ou Tokyo Tribe, de son ocean. Le film a eu un budget de 1,5 million de dollars, en sachant que Tom Six était resté très mystérieux sur le contenu de son film auprès des producteurs, cachant volontairement les détails les plus dégueulasses pour éviter que les investisseurs ne le lâchent. Pareil pour les comédiens, qui n'avaient reçu qu'un vague script et des schémas du mille pattes, et n'ont pas un scénario complet, toujours dans le but de ne pas les effrayer. Malheureusement, à cause de sa réputation trash et de son côté très crade, il ne connaîtra qu'une sortie en salle extrêmement limitée, voire quasiment nulle, dans des pays comme la France, où il ne sortira pas officiellement. Il sera malgré tout salué dans plusieurs festivals spécialisés où il recevra quelques prix. Au final, au niveau critique, le métrage divise énormément, et ce n'est guère étonnant étant donné sa nature. Ainsi, difficile de se faire un véritable avis entre les commentaires dégoûtés des gens qui n'ont pas supporté ce qu'ils voyaient et les véritables notes constructives. Malgré tout, on peut relever quelques notes, 4 sur 10 sur science critique, 25% de score d'audience, sur Rotten Tomatoes, ou encore 4,4 sur 10 sur IMDb. Des notes particulièrement nazes, au moins au même niveau que tes examens de mathématiques lorsque tu es encore en primaire. Mais pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du film ou qui ne sauraient pas de quoi ça parle, tout simplement, eh bien voici l'histoire en résumé. Nous suivons Lindsay et Jenny, deux touristes américaines en plein voyage en Europe, quelque part en Allemagne. Alors qu'elles sont en route pour un club, elles crèvent un pneu de leur voiture de location en pleine forêt. Pas de bol. Là, pas de réseau, évidemment, elle seule automobiliste qu'elle croise ne semble guère altruiste. Elle décide de partir à la recherche d'une âme charitable et s'enfonce dans les sous-bois pour tomber contre toute attente sur une élégante demeure dans laquelle habite un ancien chirurgien réputé qui les prend en charge. Seulement voilà, il les drogue, les séquestre, et cet ancien médecin adepte de la séparation des Siamois paraît avoir légèrement pété un câble et a désormais pour objectif de créer un millepâtiment en cousant trois individus entre eux reliant leur bouche à l'anus de la personne de devant. Miam, miam. Lindsay et Jenny se retrouvent ainsi maillons de ce scolopendre avec un otage japonais et subissent les humiliations perverses de cet étrange chirurgien. Waouh. Voilà donc le point de départ un tout petit peu glauque de notre film du jour qui a acquis depuis une certaine réputation. D'ailleurs, c'est un film qui est assez intéressant à analyser, quoi qu'on en dise, et on va faire ça tout de suite. A la base, cette idée saugrenue est venue à Tom Six parce qu'après avoir vu un pédophile à la télévision, il s'était fait la réflexion avec quelques amis qu'il faudrait coudre la bouche de ce criminel à l'anus d'un gros camionneur. Après réflexion, il a trouvé que ça ferait un excellent point de départ à un film d'horreur et il s'est mis à se pencher dessus un petit peu plus en détail. Désireux de faire un film plus réaliste, car selon lui l'horreur spectaculaire ne fait pas du tout peur, il décide de jouer avec le spectateur en mettant volontairement plusieurs clichés du cinéma d'épouvante au début de son oeuvre. La voiture qui tombe en panne, en pleine forêt, le réseau qui ne fonctionne plus, l'inconnu complètement creepy qui fait penser au redneck de Massacre à la tronçonneuse, etc. Le but étant de surprendre le spectateur avec les agissements beaucoup plus inattendus et crédibles du Dr. Hater. Pour aller plus loin dans cette idée, Tom Six a requis l'avis d'un véritable chirurgien par rapport à l'opération qui donnera le millepattes humain afin qu'elle soit crédible et il assure qu'il est donc tout à fait réalisable et que ces maillons humains peuvent réellement survivre durant des années dans cette situation. Le chirurgien ne voulait à la base rien avoir à faire avec le projet puisqu'il pensait que Tom Six était complètement cinglé et que tout cela n'avait rien à voir avec de la chirurgie, mais il a fini par se laisser convaincre, visiblement. Hmm, on peut vraiment le faire dans la vraie vie ? Ça me donne quelques idées. Et j'ai au moins 4 fantasmes que je pourrais réaliser grâce à ça. Et ensuite, parlons-en du Dr. Hater. Il est en quelque sorte un symbole du nazisme, puisque son nom fait penser au Dr. Richter et Fetter, que son prénom Joseph fait clairement penser à Mengele. Selon Six lui-même, il s'est inspiré des expériences des nazis sur les prisonniers et sur l'invasion des Pays-Bas par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale pour écrire ce scénario. D'ailleurs, le choix des nationalités des victimes n'est pas anodin non plus. Un Japonais et deux Américaines qui se font torturer par un Allemand fou, toute une symbolique. C'est également pour cette raison que le chirurgien met de la musique classique durant ses expériences avec une qualité qui rappelle les haut-parleurs des camps de concentration. Pour finir, l'acteur allemand du Dr. Hater, Dieter Lazer, a dit lors d'une interview pendant la promo du film qu'il était très dérangé par les horreurs commises par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale et que pour beaucoup d'Allemands, c'était comme être un enfant dont le père est en prison pour meurtre. The Human Centipede puiserait donc une partie de son horreur dans la période la plus sombre de l'histoire moderne et aurait plus ou moins réussi à en saisir l'essence, donnant un métrage à l'atmosphère terriblement glauque. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'un des films de chevet de Tom Six est Salaud, le 120 journée de Sodom, de Pasolini, qui partage d'ailleurs ses caractéristiques. Le film réutilise une figure connue mais quelque peu oubliée du cinéma d'horreur moderne, à savoir celle du scientifique fou. Ici, c'est ce chirurgien fou qui symbolise également la terreur qu'éprouve Tom Six envers les hôpitaux et les médecins et la séquence d'explications du mille pattes humains et sa manière à lui de transmettre sa frayeur à ses spectateurs, créant ainsi son propre cauchemar selon ses propres mots. Pour aller dans le sens, le choix de Dieter Lazer dans ce rôle n'est pas anodin puisque c'est déjà la quatrième fois qu'il interprète le rôle d'un scientifique ou d'un docteur au cinéma. Il a énormément contribué à l'ambiance tendue qui émane du film puisqu'il est resté dans la peau de son personnage durant tout le tournage, criait sans cesse sur les autres comédiens et mangeait seul de son côté. Il portait également selon Six une véritable veste d'officier nazi et s'était battu avec l'acteur japonais Kitamura après lui avoir accidentellement donné un coup de pied sur le plateau. On peut ressentir tout cela lors de certaines séquences et notamment celle où Kitamura doit manger de la nourriture pour chien pendant que le docteur l'humilie. Tout ça contribue donc évidemment à cette drôle d'atmosphère quasiment unique dans le cinéma. Au final, vous constaterez peut-être qu'on peut faire de nombreux rapprochements entre Massacre à la tronçonneuse et The Human Centipede et à tous ces rapprochements on peut ajouter le faible nombre de scènes réellement gores qu'il y a dans ces deux longs métrages et pourtant ils ont une réputation de film gore. Pas mal quand même comme tour de force. Alors certes on voit quelques séquences notamment de chirurgie un petit peu dure mais tout le reste est suggéré. On va se servir de votre imaginaire pour vous dégoûter et non pas en vous présentant une succession d'images plus dégueulasses les unes que les autres. C'est pas le but. Et en plus, bah ça coûte beaucoup moins cher. Et d'ailleurs pour la petite histoire si les bruits vous semblent dégueulasses à entendre bah c'est parce qu'ils le sont vraiment vu qu'on a utilisé de la viande pour le faire. Par exemple quand à un moment dans le film il y a un bruit de nez qui se casse bah en fait on l'a réalisé en écrasant des os. Bon après cette brève analyse nous allons passer à ce que j'ai apprécié dans le film tout de suite. Comment ne pas mettre en avant l'ambiance du film tellement parfaite qu'elle ne peut avoir été maîtrisée de bout en bout ? D'ailleurs comme on l'a vu précédemment elle n'était en effet pas forcément contrôlée et c'est ce qui lui donne cette profondeur bien malsaine. Les acteurs détestaient Dieter Lazer et son personnage comme ceux de Massacre à la tronçonneuse craignaient réellement Gunnar Hansen. Il y a pas mal de dialogues improvisés et le fait que les acteurs parlent souvent dans leur langue d'origine donne également un aspect plus creepy, moins hollywoodien au film. Et encore une fois, malgré le peu de séquences vraiment gore. La réalisation et la mise en scène bien que minimaliste sont donc assez convaincantes et bien menées pour créer un véritable dégoût chez le spectateur, un véritable malaise puisqu'elles vont souvent l'amener à imaginer plutôt que lui montrer des moments vraiment durs. La suggestion est ici très bien utilisée et à plusieurs reprises on joue avec nous en nous présentant des détails qui rappellent dans l'inconscient collectif des choses horribles comme la deuxième guerre mondiale largement citée dans The Human Centipede. Mais c'est donc un film qui ne mérite qu'en partie sa réputation d'œuvre très gore, c'est objectivement pas le cas. Du coup, The Human Centipede est avant tout une réussite pour son côté extrêmement réaliste et convaincant et c'est pour ainsi dire uniquement de là que vient toute son horreur. Les acteurs, méconnus pour ne pas dire anonymes, représentent également Monsieur Tout-le-Monde et signifient donc que n'importe qui pourrait se retrouver dans cette situation entre les mains d'un fou qui vit reclus à l'écart de la civilisation. L'intervention des forces de l'or ne sauvera pas non plus tout à fait nos personnages, nous éloignant encore un peu des clichés hollywoodiens et le film se termine sur une note amère pour le spectateur qui devra se questionner pour savoir s'il a apprécié ou non le visionnage de cette œuvre. Rien n'est conventionnel dans The Human Centipede et sa capacité à surprendre, à perdre et à décompenser son spectateur est très probablement sa plus grande force. Une idée de génie pour certains, un scénario merdique sorti de l'imagination d'un malade mental pour d'autres. Et après les points positifs, quelle surprise, nous allons passer au point négatif. The Human Centipede ne raconte définitivement pas grand chose, c'est un fait. C'est son but mais c'est un concept dont l'idée tiendrait sur un post-it qui a été exploité à fond pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Nous n'avons pas ici un scénario très élaboré et même si ça n'est pas le but, force est de le reconnaître. On a vraiment la sensation que contrairement à Massacre à la tronçonneuse justement, c'est une œuvre qui a été conçue pour choquer son spectateur, pour le déranger et son intérêt du point de vue cinéphilique est tout de même contestable. N'oublions pas que The Human Centipede voit le jour en plein durant la mode du torture porn lorsque ce sous-genre était à son apogée et qu'il a incontestablement une filiation avec toutes ces histoires qui ont quasiment pour seul but de traumatiser. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel dans ce film, les acteurs se débrouillent mais sans plus la mise en scène est très classique et ne cache aucun éclair de génie. On a droit à un rythme très lent mais qui contribue à amplifier cette ambiance bien crade, les rebondissements sont peu nombreux et pas toujours efficaces et on a juste le droit à une succession de séquences perverses, encore une caractéristique connue des tortures porn. Mais c'est le point de vue que le film a choisi d'adopter et en ce sens il a totalement réussi. Bon, pour être tout à fait honnête j'ai vraiment du mal à trouver de véritables points négatifs au film. Pas parce que je l'ai vraiment adoré mais parce que c'est compliqué et je vais clarifier tout ça ou du moins je vais essayer de le faire dans une conclusion très brève je vous rassure. The Human Centipede est une expérience, ce n'est pas un bon film selon moi mais c'est une bonne idée, un concept bien plus riche que les torture porn plus classiques. C'est une bonne expérience. Plus qu'un tour entre un fantôme c'est une visite d'un musée des horreurs, nous assistons ici à une heure de séquences perverses et assez horribles qui viennent heurter notre sensibilité et qui rappellent à notre bon souvenir des choses qu'on préférerait garder enfermées dans des livres d'histoire. Il met parfaitement en scène la cruauté et la folie humaine et c'est un film qui a parfaitement sa place dans l'histoire du cinéma car selon moi il l'a marqué bien plus qu'un Eusserbian film par exemple auquel il est souvent comparé à Thor. Le film n'est pas foncièrement gore mais il est très dur parce qu'il nous met face à des peurs et des souvenirs particulièrement douloureux, la peur des opérations, des nazis ainsi que tous les fantasmes glauques et les légendes urbaines que tout cela crée dans l'imaginaire collectif alors même si artistiquement la valeur de The Human Centipede est très discutable et limitée, je trouve que c'est un métrage réussi et une expérience à vivre en tant qu'amateur de cinéma, c'est mon avis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère que vous l'aurez appréciée, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous-même pensé du film The Human Centipede, je sais qu'il divise énormément, évidemment j'essaierai de parler du deuxième et du troisième dès que j'en aurai l'occasion, peut-être pas tout de suite, on verra, enfin dites-moi si vous les attendez ou pas, voilà c'est à vous de jouer. Désolé que cette vidéo soit sortie normalement le dimanche, j'espère, je croise les doigts et pas le samedi, j'ai été très occupé avec mon travail, mon vrai travail en l'occurrence, et du coup j'ai dû retarder celle-ci, désolé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie, salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.